... Bonjour Justine ! Eh, Yorana ! Ça va ? Toujours en train de travailler toi ? Ah oui, il le faut ! Tu m'emmènes en cuisine ? Bien sûr, allez, bye ! Ok, je te suis. Alors Justine, merci de m'accueillir chez toi. Voilà la fameuse vanille que tu cultives toi-même. Donc on en a besoin pour notre recette, il nous en faut combien ? Deux. Deux, allez. On prend deux belles. Par quoi on commence ? Pas le ourou. Ok, je vais couper en deux. Alors le ourou, en fait, c'est un peu comme le pain polynésien. C'est un fruit qui est utilisé dans beaucoup, beaucoup de plats. Voilà. Voilà, une moitié, ça suffit ? Oui, ça suffit pour nous deux. Donc en fait, là, on a fait bouillir de l'eau, on a mis un petit peu de sucre, deux gousses de vanille qu'on a fondu et on a mis le ourou à faire bouillir combien de temps ? 20 minutes. 20 minutes, voilà. Voilà, je mets un peu de curry dans le plat. Après, on découpe le morceau de thon. D'accord, un beau filet, hein ? Voilà. Tu sais que j'ai jamais vu cette technique. En fait, tu fais des fines tranches et après, tu les écrases pour qu'elles soient encore plus fines. Ça, c'est malin, ça. Oui. C'est pour sortir aussi l'eau, hein ? L'eau du poisson. T'as vu ? Ah oui, en plus. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait après ? Ben, on met du sel, du poivre, hein ? Bien assaisonné. Voilà. Après ça, je mets de l'huile d'olive. Tu peux couvrir le poisson. OK. Après, on met de l'oignon vert. Des oignons vert de ton jardin, de ta production. Voilà. J'ai vu, juste à côté des plantes vanille, il y avait des oignons verts. Des oignons verts. Là, on met du lait de coco, hein ? Oui. Par-dessus. Donc, bien sûr, il existe du lait de coco en boîte, mais rien ne vaut le lait de coco frais, bien sûr. Oui. Donc, ça y est, on peut réserver au frais. Et on continue par quoi ? Par le filet de Oéo. Le filet de Oéo, le bec de canne, de Tikeho, bien sûr. On attend. C'est bon ? Oui. Allez. Donc là, on a fait revenir à peu près 2-3 minutes le poisson, pas plus. Je coupe à la main l'oignon. On va s'en servir pour quoi faire ça ? On va faire la sauce, sauce au lait de coco, hein. On découpe l'oignon verre. Donc voilà, tu coupes le potard. Oui. Je coupe le potard. Le potard blanc. Le potard blanc, voilà. C'est ça, c'est le potard blanc. On découpe le potard blanc. On découpe le potard blanc. On découpe le potard blanc. Donc, tu as l'oignon. Je mets l'oignon, voilà. OK. Et... que l'odeur de la vanille couvre un peu l'odeur de l'oignon. Voilà. Et d'ailleurs, on le sent, hein. Après, on met du lait de coco. Le lait de coco. Voilà. Tu peux y aller ? Voilà. Tu mets tout ? Moitié. Non, la moitié. C'est tout ? Voilà. Super. C'est tout. On met sur le poisson. Donc ça, ça va aller sur le poisson. OK. Donc ça y est, on a fini la sauce qui va accompagner nos filets de bec de canne. Le houlou est cuit. Il est temps de présenter nos assiettes. Allez, je te laisse faire. Pour votre recette, il vous faut un filet de thon, deux filets de bec de canne, un oignon, une tomate, quelques branches de pota, un litre de lait de coco, un demi-ourou, une botte d'oignon vert, des herbes de Provence, du curry, des gousses de vanille, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc après l'île aux oiseaux et Justine aux fourneaux, il est temps de passer à table. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. Justine, merci beaucoup pour ton accueil. J'étais vraiment ravi de faire la cuisine avec toi. Et maintenant, tamamite. Allez, tu me sers un peu de poisson. Merci. Et vous aussi chez vous, bon appétit. Et n'oubliez pas, mangez et bougez pour votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –